Générique Bonjour à tous et bienvenue comme chaque semaine. J'ai le plaisir de vous retrouver ainsi que nos deux intervenants. Edouard Tétrault, bonjour. Bonjour. Économiste, associé gérant chez Médiafine et conseiller de dirigeant d'entreprise. Et face à vous, Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Deux regards précieux, deux regards chrétiens et parfois divergents sur le monde du travail. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je suis sûre que certains l'ont fait. Quand quelque chose ne va pas en France, nos politiques, nos économies sont l'habitude de se tourner vers nos voisins allemands pour dire regardez comme eux font bien, regardez comme eux font juste. Les Allemands, paraît-il, sont plus performants. Ils manient l'art du dialogue social comme personne. Ils arrivent à réduire leur déficit. Bref, ils ont tout bon là où nous avons tout faux. D'où notre question aujourd'hui. L'Allemagne est-elle vraiment un modèle à suivre ? Alors, est-ce que c'est vrai que dans beaucoup de domaines, Joseph Touvenel, les Allemands font mieux que nous ? D'abord, qu'on les compare, c'est normal. C'est un pays européen comme nous, un des deux grands pays européens comme la France en surface, en population. Donc, on a des similitudes. Il y a des choses qui fonctionnent très bien. Il est normal qu'on regarde ce qui fonctionne bien pour en tirer des enseignements. Après, est-ce que c'est un modèle qu'on peut mettre sur la France ? Je ne crois pas parce qu'il y a aussi des différences, au-delà des différences de fonctionnement, d'économie. Derrière, il y a des différences qui sont des différences culturelles, certainement. Et liées à la culture, mais aussi à l'histoire des pays. C'est toute la limite de la comparaison. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas dire, voilà, je vais faire exactement comme ils font chez eux. Nous ne sommes pas des Allemands. Nous ne sommes pas des Allemands. On n'a pas la même histoire. On a des cultures différentes. Donc, prenons ce qui est bien et ce qui nous correspond. On peut, il y a des choses très bien. Puis, il y a des choses moins bien ou qui ne nous correspondent pas. Eh bien, évitons-les. Alors, on va rester évidemment dans le secteur de l'entreprise. Édouard Tétrault, est-ce qu'il y a des activités en entreprise, des façons de faire en entreprise dont on peut, nous, s'inspirer ? Écoutez, d'abord, l'Allemagne n'est pas un modèle, ou un modèle difficile à répliquer parce que nous sommes français, nous sommes différents. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas regarder le chemin qu'ils ont accompli ces 15 dernières années. On prend la statistique. Donc, ils viennent de faire la réunification, réunification compliquée. Un Ostmark égale un Deutschmark de l'Ouest. Hop, des Paris. Et il y a 15 ans, à 0,5% près, les deux pays ont le même taux de chômage. D'accord ? – Au jour d'aujourd'hui, si nous avions fait le même parcours que l'Allemagne, en termes de nombre de créations d'emplois rapportés à la population, nous aurions 1,8 million de chômeurs en moins. Bon, il faut quand même qu'on regarde ce qui s'est passé. Et ce n'est pas aller vers les mystères de la Prusse orientale. Je crédite notamment un homme chrétien, catholique, Peter Hartz, de ce grand changement. Beaucoup plus que Schröder. Peter Hartz, c'était le directeur des ressources humaines de Fils de mineurs, était le directeur des ressources humaines de Volkswagen. Volkswagen, c'était l'entreprise malade en Europe. Il y a 20 ans. Et simplement, qu'est-ce qu'il fait ? Par tradition de doctrine sociale chrétienne, parce qu'aussi en Allemagne, vous avez un syndicalisme qui ressemble à celui de la CFTC, qui est participatif, qui est dans la co-gestion, mais sauf qu'eux, ils ont des règlements et des règles qui permettent une vraie participation au pouvoir dans l'entreprise. Il se met à discuter avec les syndicats, et il tombe d'accord sur quelque chose qui est inaudible en France, c'est le Kurzarbeit. C'est-à-dire, on préfère garder les emplois, mais quitte à ce que les salariés acceptent de travailler beaucoup moins certaines semaines, selon la commande. En quelques années, Volkswagen est passé de l'homme malade de l'industrie mondiale automobile, au numéro 1 mondial. Il a fait la même chose avec l'Allemagne. Et ça a été un lent travail de faire accepter des lois Peter Hart, des lois Hart 1, 2, 3. Il a été conseiller des hommes politique allemand, conseiller de Gerhard Schröder. Mais quand même, ce qui est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que c'est à notre portée de main. On peut le faire. Si tant est que l'on veut bien se donner les bons modes de discussion, de négociation, si tant est que l'on veut bien, pour aller dans le sens, Joseph, de donner davantage de pouvoir, oui, davantage de pouvoir aux syndicats dans la discussion, mais à la condition que les syndicats, et je n'ai évidemment pas la CFTC en tête, jouent le jeu de la participation, jouent le jeu de, ok, je me mets en risque vis-à-vis de mes mandants, etc., je négocie. C'est une des clés. Et qu'on cesse le terrorisme syndical que certains, la CGT, pour ne pas les nommer… – On va en parler dans un autre débat. – Ah, est-ce qu'on peut aller jusqu'à certaines outrances, ou en tout cas violences, pour protéger son pouvoir ? Joseph Souvenel, est-ce que, on a l'impression que la culture du dialogue social a été la clé de la réussite allemande de ces dernières années ? Est-ce que c'est juste ? – Oui, à tous les niveaux. Alors, au niveau de l'entreprise, en Allemagne, une entreprise de plus de 2000 salariés, le Conseil d'administration et de surveillance, la moitié des membres, 50%, sont des syndicalistes désignés par des organisations syndicales. C'est la co-gestion. C'est ce que le général de Gaulle appelait la participation. C'est-à-dire que, et la CFTC, on pousse dans ce sens, qu'un patron qui décide, c'est tout à fait normal, naturel, c'est son rôle. Que dans les organes de direction qui vont réfléchir à l'avenir de l'entreprise, on associe le capital, et c'est légitime, c'est-à-dire les actionnaires et les salariés. C'est une efficacité parce que l'actionnaire, il demande un retour sur investissement rapide, c'est normal. Son argent, il en veut plus, il veut que ça soit très rentable. Les représentants des salariés vont avoir peut-être une vision peut-être plus pérenne. Et ça donne un équilibre. Et ce qu'il doit indiquer, c'est tout à fait juste, ça ne peut fonctionner que si les uns et les autres sont responsables. Et en Allemagne, ça fonctionne, on le voit dans l'industrie. Ça, c'est le côté positif et ce n'est pas que dans l'entreprise parce qu'on retrouve aussi cette notion dans les territoires, dans les Landes, où les liens entre les entreprises de taille moyenne d'ailleurs et leurs banquiers ne sont pas du tout nos liens chez nous. C'est-à-dire que dans la réflexion sur le territoire, le bon fonctionnement du territoire, on fonctionne un peu en groupe. Des entreprises qui vont peut-être fabriquer la même chose, qui vont peut-être être concurrentes, vont aussi pouvoir se retrouver ensemble pour prendre des marchés accompagnés par leur banquier qui est un banquier qui a les deux pieds dans le territoire. Ça, c'est aussi pour le financement. Et alors le contre-exemple, je tiens, vous allez parler. C'est par exemple ce qui s'est passé dans les abattoirs pendant des années, où les abattoirs n'ayant pas de convention collective et pas de règle nationale, les gens travaillaient à une durée invraisemblable, payés 3,50 euros, 4 euros de l'heure. Alors ça se termine parce qu'il y a, mais c'est depuis le 1er janvier 2015, c'est tout récent, un salaire minimum, qui monte en charge. Mais le problème n'est pas réglé. Dans les abattoirs allemands, aujourd'hui, 80% des travailleurs sont des travailleurs détachés, qui viennent de l'étranger. Ce qui joue sur les coûts, parce qu'on va les payer au SMIC horaire, qui n'est pas encore le même que le national, mais ils vont rattraper normalement. En 2018, ils seront tous au même niveau. Mais les charges sociales payées en Slovaquie, c'est bien moins que les charges sociales allemandes. Donc il y a toujours un problème de concurrence déloyale, vis-à-vis notamment des abattoirs français. – En la matière, l'Allemagne a à apprendre de la France ? Est-ce qu'on peut dire ça ? – Et elle apprend. C'est-à-dire qu'elle a mis récemment un salaire minimum. Elle n'envoyait pas l'utilité. Les Allemands n'envoyaient pas l'utilité parce que tous ceux qui étaient protégés par une convention collective, généralement c'était bien. mais notamment dans l'agriculture, les abattoirs et d'autres secteurs, ils n'étaient pas protégés. Et alors là, ça a été un traitement abominable humainement parce que des métiers très durs, où on exploitait les gens, puis quand ils étaient fatigués, etc., on les jetait. 80% aujourd'hui, dans les abattoirs allemands et dans l'agriculture, il y en a beaucoup, mais c'est en train de s'améliorer. 80% des salariés sont des travailleurs détachés qui viennent d'autres pays. – Édouard Tétrault ? – Oui. – Vous aviez l'air d'approuver Joseph Stouvenel à la fin, on va vous croire aussi défendeur, défenseur. – Non, écoutez, la CFTC s'inscrit dans une tradition participative, responsable, et hélas, on ne peut pas dire que c'est le cas de certaines autres grandes centrales. – Sans faire de provocation gratuite, mais on se rend compte que l'Allemagne, quand même, pays fracturé en deux, a réussi à sortir des remugles de son passé qui était à la fois le nazisme et pour moitié le communisme, il me semble que de ce point de vue-là, nous en France sommes encore prisonniers d'une vision non seulement communiste, mais communiste, confrontationnelle et violente des relations du travail. Je suis désolé de l'assurer. Quelque chose qui aurait dû être un arrêt de mort d'une organisation syndicale, c'est le lendemain de l'assassinat d'un commissaire de police égorgé par l'Allemagne, on maintient l'ordre de grève, on y va, on fait voler en éclats par des casseurs tout à fait identifiés par les services de l'État, des vitres de l'hôpital Néquer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non mais on ne guérira pas si pour laisser vivre cette minorité de casseurs, le prix à payer, c'est 5 millions de chômeurs, non. Ça, c'est à l'État de trancher. J'allais dire, est-ce que l'Europe en la matière peut être une source de convergence de ce modèle économique, aller prendre ce qui existe bien chez nos voisins allemands ? Non, c'est pas… Au contraire, on va plutôt commencer par le… Je pense qu'il faut appliquer ce que l'Église catholique a, le principe de subsidiarité. Ce n'est pas à Bruxelles de dédicter les règles. Maintenant, vous allez faire comme ça. C'est à nous de trouver les bonnes voies de notre dialogue social, de notre régulation, de notre… Et je crois… Joseph Tounet, elle n'a pas l'air tout à fait d'accord avec vous. Avec modération. Avec modération. Parce que ce n'est pas à Bruxelles de dicter. On en est d'accord. Par contre, si nous sommes dans le cadre de l'Union européenne, c'est à l'Union européenne de mettre des règles à socle, et notamment à socle social. C'est-à-dire que petit à petit, dans l'Union européenne, on devrait imposer, non pas un salaire minimum de même montant dans tous les pays, mais un salaire minimum calculé en fonction de la richesse du pays. Et ça, ce n'est pas fait. – Ça paraît solide, mais est-ce qu'on va dans ce sens-là ? – Il faut aller dans ce sens-là. Pour le moment, on ne le fait pas. Ça a été les promesses, mais ce n'est pas fait. Parce que c'est aussi la dignité de chaque personne, de chaque travailleur, la reconnaissance de la valeur travail, ça passe aussi par le salaire. Et ça, c'est à l'Europe de mettre ces règles, qui d'ailleurs éviteraient une concurrence déloyale que nous connaissons au sein de l'Union. Et ça, c'est tout le travail. Alors ça ne s'agit pas d'imposer, de décider de salaire par Bruxelles, mais il s'agit de mettre un certain nombre de règles qui, petit à petit, alors je ne sais pas en combien de temps, ce que font les Allemands, d'ailleurs les Allemands le font, ils ont encore des différences salariales, y compris dans le salaire minimum, entre ce qu'était la main de l'Est et la main de l'Ouest. petit à petit, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais au sein de l'Union, il faut le faire aussi sur des règles salariales et des règles de protection sociale aussi, parce qu'il est légitime que celui qui travaille et ensuite une retraite soit couvert pour la maladie. Une politique familiale, une politique familiale européenne, pour certains c'est un gros mot. – Le mot de la fin, Édouard Tétrault, il nous reste 10 mots. – L'Européen que je suis est rappelé à l'ordre par Joseph, donc effectivement, trouver les voies et mains d'une convergence sociale et fiscale. – Et fiscale. – Merci à tous les deux, merci d'avoir réussi à trouver cette conclusion commune. Je vous dis à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada